Enfin, les fans du programme ont pu être satisfaits. Ce lundi 30 août, MC diffusait le premier épisode de la nouvelle saison de l'amour est dans le pré. Et comme à chaque fois, les téléspectateurs ont pu découvrir les speed-batting des agriculteurs en manque d'amour. En février dernier, la sixième chaîne diffusait leur portrait. L'occasion de découvrir Vincent, éleveur et dresseur de chevaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa personnalité n'avait pas séduit le public. Je ne ressemble pas au cliché de l'agriculteur un peu essolé mais cela prouve aussi la diversité du secteur. La production et la chaîne ont beaucoup discuté avant de me dire oui et je prends l'émission très au sérieux. Expliquait-il aux parisiens. Alors même s'il n'a pas séduit tous les téléspectateurs. Le quadragénaire peut se féliciter d'avoir reçu pas moins de 1000 courriers de prétendante. Lors de cette soirée dédiée à l'amour, un autre agriculteur a fait parler de lui, Jean Daniel. En effet, l'agriculteur a enchaîné les bourdes avec ses jolies prétendantes, à commencer par Zakia. Cette belle femme, qui a des origines cabiles à interpeller celui qui recherche l'amour. Alors vous, vous consommez du vin, mais la viande ? Peut-être pas de la viande de porc. Lui a-t-il demandé sans gêne. C'était ensuite au tour de Nadine. « Cette magnifique blonde porte apparemment un prénom qui a inspiré le papa d'une fille de 18 ans, ma mère s'appelait Nadine donc ça m'a rappelé ma maman. » Lui a-t-il lancé à sa prétendante. « Non ce n'est pas bon signe, » rétorde Karine le marchand. « Amusée mais en même temps perdue face au comportement de Jean Daniel. Il faut dire que l'agriculteur a l'air très perturbé par cette fameuse Nadine. » En effet, à son départ du speed dating, le quinquagénaire s'est laissé aller à quelques remarques sur le physique de sa prétendante. « Oh mais moi je n'en reviens pas. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, non mais t'as vu ce corps. Mais moi je rajeunis de 30 ans. » Une chose est sûre, le speed dating a été une réussite pour Jean Daniel, visiblement stressé qui a tout de même réussi à discuter des ovaires de ses vaches avec l'une de ses prétendantes. Un drôle de sujet pour une première rencontre. Un drôle de sujet. Un drôle de sujet. Une autre rencontre. Sous-titrage ST' 501